Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction à faire, Réaction à faire, le seul unique show sur YouTube où est-ce qu'on regarde, réagir et on fait une réaction à des vidéos de musique sur YouTube, mais en français, ce qui est rare parce que je pense que je suis un des seuls à le faire, j'ai vu quelques chaînes qui le font sur le G-pop, le hip-hop, la musique pop un peu, mais sur les affaires plus underground, si jamais vous en connaissez d'autres qui font ce genre de vidéos en français, bien laissez-le dans les commentaires, j'aimerais ça les connaître, et aujourd'hui on va faire un excellent groupe japonais, un groupe qui vient de Tokyo, c'est un groupe qui se nomme Nocturnal Blood Lost ou Nakubara, comme les japonais l'appellent, c'est un groupe de visual qui, visual qui c'est quoi? C'est pas un style de musique, c'est un style de look, tu sais, quand vous voyez des gars qui vont être habillés comme avec des grandes robes, les gros cheveux, puis du maquillage, puis tout un visuel très glam, là, mais c'est comme un groupe glam à la poison, mais qui serait sur l'acide, là, tu sais, c'est vraiment exagéré comme look. Donc, bon, bien ça, on appelle ça du visual key, c'est un style de visuel, là, parce que c'est pas nécessairement un style de musique, parce que le style de musique, c'est comme eux autres, là, ils vont jouer du metalcore, du deadcore, ils vont être dans le noise un peu, tandis que tu peux avoir aussi des groupes de visual key qui vont être mélodieux, tu vas avoir des groupes de visual key qui vont être rock, tu vas avoir des groupes de visual key comme X-Japon qui sont dans le power metal, fait que c'est pour ça que visual key, c'est seulement un style vestimentaire ou un concept de bande, parce que les Japonais sont friands de concepts, et puis le visual key est un concept visuel, fait que c'est un peu ça, le secret derrière ces genres de costumes, là, tout ça, le kit, Et puis, Nocturnal Bloodloss, bien, ils font, habituellement, ils font des très bonnes chansons, sauf que, faut vraiment aimer quand c'est noisy, là, quand c'est très, très, très bruyant, parce que, autant que Nocturnal Bloodloss peuvent être très bruyants, puis ils peuvent avoir aussi un côté ultra mélodique, puis ça va, il y a comme des changements de rythme, ça fait que, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, cette nouvelle chanson-là, mais, on va jeter un oeil tout de suite là-dessus, ça se nomme Life is Once, c'est un official visualizer, Donc, c'est pas le, c'est pas un vidéoclip en tant que tel, c'est plus qu'on va voir les images qui bougent, des fois, il peut y avoir des paroles, mais c'est pas, c'est même pas un lyric vidéo, c'est ça, une image qui bouge, qui représente la chanson, mais pas plus que ça, donc, c'est ça. Nocturnal Bloodloss, Life is Once. Nocturnal Bloodloss c'est vraiment bon mais c'est sûr qu'il faut aimer le style ça fait penser un peu comme «Ville of Maya » ou « Émur » qu'on écoutait un peu plus tard cette semaine c'est dans ce genre-là mais à date j'aime mieux cette chanson-là que la nouvelle de « Émur » et puis « Ville of Maya » aussi je mets ça un peu au même niveau que « Ville of Maya » c'est quand écoutez les riffs en arrière c'est vraiment technique souvent puis il y a des breaks de fou comme vous voyez ça vient d'arrêter d'un coup pour avoir un genre d'affaire ambiance puis après ça ça repart dans le fond tu sais ça demande une écoute attentive ce style de musique-là préférable dans un casque d'écoute parce que quand vous écoutez ça dans un système de son qui n'est pas très de qualité vous perdez toutes les définitions du sillon toutes les subtilités qu'il y a derrière le mur de bruit 2 Et ça 3 3 4 2 Sous-titrage ST' 501 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 Je fais penser un peu aussi à Crystal Lake pour ceux qui connaissent ce genre-là Crystal Lake aussi c'est excellent Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501